Bonsoir à tous, bonsoir à tous, bienvenue dans les interviews Chant de France, c'est Mickaël Dorian en compagnie ce vendredi d'un groupe qui donne envie de chanter quand on les écoute et sur Chant de France on aime les chansons qui donnent envie de chanter. Bonsoir Arcadian, on est très content d'être ici ce soir avec toi. Et bien Johan, Flo, Jérôme, plaisir partagé. Comment ça va les garçons ? Et bien ça va plutôt bien, il est sorti il y a quelques jours, c'est votre deuxième album, ça s'appelle Marche ou rêve, avec à l'intérieur 12 nouvelles chansons, 12 chansons inédites, deux ans après la sortie de votre premier album. Ça a l'air relativement vite finalement. Ah oui, tu trouves ? Bah je trouve. Entre les deux albums. Je pense que c'est vrai, objectivement, c'est vrai que c'est assez rapide. Après nous, on le vit différemment aussi parce qu'on travaille beaucoup sur cet album, on a beaucoup travaillé. En plus de ça, à côté, on a beaucoup de déplacements, des concerts, des plateaux aux radios, etc. Donc, c'est pas allé si vite que ça. Dans le sens où finalement, peu de temps avant la sortie de cet album, vous étiez encore en tournée avec le précédent. Oui, un an quand même. Il y a eu un an. On a terminé en septembre 2018 et on a sorti l'album là. Donc, il y a eu quand même un bon laps de temps quand même. Il fallait le faire. On a tellement écouté sur Chant de France qu'on a eu l'impression que ça fait plaisir. Voilà, justement, ce nouvel album d'Arcadienne, il est là et on va vous l'offrir sur la page Facebook de Chant de France. Pour toutes celles et ceux qui n'ont pas eu la chance d'être avec nous ce soir, vous allez pouvoir repartir peut-être avec l'album Marche ou Rêve d'Arcadienne dédicacé. Vous nous le signerez d'ici la fin de l'émission et on vous mettra ça en ligne sur la page Facebook. Vous êtes en tournée aussi, enfin bientôt là, vous serez le 18 novembre à Caluire, à côté de Lyon, le 22 à M à côté de Lille. Il y a Rennes également, Nancy et puis la Cigale à Paris. Ça, ce sera le 22 janvier. C'est ça. On est très contents. En fait, on a déjà commencé la tournée. On a commencé le 28 septembre et puis voilà, un nouveau show avec un nouvel album. Donc, on était impatients. Nous, c'est ce qui nous fait vibrer vraiment la tournée. Donc du coup, de retourner sur les routes, aller rencontrer le public qui est toujours aussi fidèle et ça, ça fait vraiment chaud au cœur. Donc voilà, on est très, très content de repartir sur les routes et d'aller rencontrer notre public en France, en Suisse, en Belgique et au Luxembourg. Ça veut dire que vous sortez des disques, des albums, en fait, pour la scène, pour les concerts. C'est un prétexte. C'est complètement assumé. L'album, c'est un prétexte pour pouvoir monter. Mais on adore venir quand même faire des interviews. C'est vraiment. Non, mais il y a quand même le côté aussi un peu, c'est un peu notre bébé et évidemment qu'on est super heureux de pouvoir le donner aussi aux gens qui ont envie d'écouter. Mais parce que c'est vrai qu'il y a des artistes qui sont plus des artistes de studio, finalement. On assume d'ailleurs. Nous, on assume l'inverse. Mais nous, en fait, on a commencé à faire de la musique avec nos instruments dans la rue. Donc, il n'y avait rien à part de la musique en direct avec les gens. Donc, c'est ça qu'on préfère. Vous vous êtes rencontrés comment tous les trois ? La première fois qu'on s'est rencontrés, c'était dans une jam session à Paris. Ça se fait beaucoup. C'est des bars tout simplement où c'est un soir dans la semaine. Nous, c'était le jeudi pratiquement. Et en fait, le bar ouvre aux musiciens et les musiciens peuvent venir improviser entre amis. Donc, il y a tout. Il y a des guitaristes, des batteurs, des flûtistes, saxophonistes, tout ce que tu veux. Des buveurs aussi. Et aussi des gens qui boivent du lait fraise. De rien. Et du coup, c'est la première fois qu'on s'est rencontrés. C'était là, vu qu'on joue tous les trois d'instruments différents, on a été amenés à jouer ensemble. Premier jeudi, puis le jeudi d'après, puis le jeudi d'après. Et puis, au bout d'un moment, on s'est dit, je t'aime bien, toi. On se verrait peut-être un samedi. Alors, vous étiez tous les trois chanteurs. Oui, chanteurs et musiciens. Très bien. Et alors, forcément, ça a matché tout de suite. Ça a matché. Et puis, en fait, on s'est rendu compte très vite en répète parce qu'après, on a fini par devenir colocataire tellement on s'entendait vraiment bien. Et puis, quand ça a commencé à devenir sérieux, on s'est rendu compte en jouant ensemble que vraiment, c'était les harmonies, en fait, qu'on aimait tous les trois faire cette chose-là, en fait, harmoniser nos voix. Et donc, du coup, c'est vraiment ça qui... C'est de là que tout part, en fait. C'est là que l'univers arcadien, entre guillemets, s'est monté. Alors, le fait d'avoir été avant en solo, est-ce que ça veut dire que c'est quelque chose qui pourrait, dans le futur, vous tenter ? Ça, c'est la question préférée des gens. Alors, ce n'est pas la première fois que je vous vois et c'est la première fois que je vous la pose. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, t'es dit ce matin, je vais leur demander si... Non, mais est-ce que c'est quelque chose qui vous traverse à des moments à l'esprit ou franchement, ce n'est pas du tout... Franchement, ce n'est pas du tout d'actualité. Là, en plus, on vient... Non, mais évidemment. T'imagines, on fera un album. Alors, moi, j'ai un album qui sort en parallèle. Voilà, c'est ça. J'ai trois chansons, j'y crois. Vraiment, j'y crois. Un petit bye de mon côté. Non, non, on n'y pense pas du tout. On n'y a pas pensé depuis 4 ou 5 ans, en fait, depuis qu'on est ensemble. Donc, voilà. En fait, ça marche tellement bien entre nous, là, pour l'instant. On est aussi, bien sûr, dans la motivation de la tournée, de la sortie de l'album et tout. Donc, en fait, c'est vraiment... Non, et puis pour nous, c'est une plus-value d'être en groupe. C'est complètement. On fait de la musique entre potes. On partage tout. C'est-à-dire le stress, la joie, tout est partagé. Tout est divisé en trois. Et donc, ouais, c'est cool. Et tout est divisé en trois. Il faut faire attention à ce que tu dis. Non, mais non. Oui, bon. Non, mais non. Pas tout. Non, mais alors, effectivement, il y a une plus-value à être en groupe. Et peut-être même, surtout, en ce moment, il y a une certaine mode des groupes qui reviennent en France. On était là avant eux. Alors, avant qui ? Je ne sais pas à qui tu penses. On était là avant eux. Non, mais comme souvent, les modes reviennent. Il y a eu les boys band dans les années 90. Il y a eu des groupes plus rock dans les années 80. Et puis, là, il y a vous. On peut les citer, les autres. Il y a Boulevard Désert. Il y a trois cafés gourmands. Vous, vous étiez là avant. Vous vous connaissez quand même avec les autres ou pas ? On s'est croisés. Régulièrement. Boulevard Désert, on les croise très très souvent. Oui, pas mal. On fait pas mal de coupes plateaux avec eux. Trois cafés gourmands, je ne crois pas. Non, je crois. Jamais, je crois. On va avoir un café si on les voit. Oui. Oh là là. Non, c'était pas... Je pense qu'ils l'ont déjà eu, cette blague-là, d'ailleurs. J'avais envie de dire cappuccino, mais je n'ai pas. Et alors, comment est-ce que vous vous définissez ? Comment est-ce que vous pouvez vous définir pour justement... Il était dur, ce mot. Il était dur, celui-ci. Pour justement vous différencier des autres. Je crois qu'on fait de la musique positive. Je ne sais pas si j'ai le droit de dire ça à moi. C'est plus normalement les journalistes qui le disent. Mais c'est vrai que nous, on essaie de faire de la musique qui va de l'avant, que ce soit dans les rythmes, dans les mélodies, dans les paroles. On essaie toujours d'avoir un message qui est assez positif. Et même si on parle d'un problème parfois un peu plus lourd, on essaie de voir encore une fois le positif là-dedans. Ça peut devenir parfois un peu chiant, mais je crois que c'est notre recette à nous. Et comment se différencier ? Aussi le fait qu'on soit un groupe sans leader. Je crois que dans chaque groupe, il y a toujours un peu un leader ou quelqu'un qui est devant. C'est vrai ça. Nous, il n'y a pas de leader. On a tous le même temps de chant. On a tous le même temps de parole. Après, Jérôme est un peu plus timide. Et encore, il faut se méfier. Ça dépend des jours. Toujours se méfier du timide. Oui, toujours. C'est que de la façade. C'est ça. Alors, on a parlé de votre rencontre, des débuts du groupe. Ensuite est venue bien sûr l'aventure The Voice. On va en parler dans un instant. Émission spéciale ce vendredi soir en compagnie d'Arcadienne à l'occasion de la sortie de leur nouvel album Marche ou Rêve. On marque une pause et on se retrouve juste après interview et session acoustique. Vous allez nous interpréter le dernier extrait de l'album Petit à Petit. J'adore ce titre. En plus, il y a une très, très jolie histoire autour de cette chanson. Est-ce que vous voulez bien nous la raconter, les garçons ? Alors, Johan, tu racontes la petite anecdote ? Oui, allez, c'est parti. En fait, la première tournée, on a fait notre date parisienne au Bataclan. Et donc, on est allé quelques jours avant la date pour voir la salle. Simplement, on connaît tous les événements qui s'est passé malheureusement là-bas. On n'avait pas envie d'arriver le jour du concert comme ça et faire le concert dans cette salle. On voulait venir avant un peu, voir les lieux, histoire de ne pas être trop surpris le jour J. Chose qu'on a faite du coup. Et en sortant de cette journée, on est partis prendre un café au Café du Bataclan. Et il y a un fils et sa maman qui sont venus juste à côté de nous. Ils ont commencé à parler et le fils était très, très malicieux. Il parlait très fort, il voulait qu'on l'entende. Et puis, il disait un peu n'importe quoi. Et puis, jusqu'à un moment donné, il a vu une autre guitare sur le côté. Et il a dit à sa mère, maman, tu penses que si je prends ma guitare et que je vais dans le métro, est-ce que je pourrais devenir une star ? Et là, sa mère lui dit du tac au tac, mais t'es fou, tu veux devenir un clochard ? C'est quoi tes projets, tu vois ? Réponse de parents. Réponse de parents. Réponse de parents. Réponse de parents. Tu peux être à peu près compréhensible, mais voilà. Mais un peu dur en temps. C'est vrai que nous, ça nous titille. On était juste à côté. Donc forcément, on a pris part un peu à la discussion. Et en discutant avec la maman et l'enfant, on a fini par leur dire, vous voyez cette salle qui est juste là ? Eh bien, nous, on a commencé dans le métro. Et samedi, cette salle-là, on l'a remplie et on y joue. Alors certes, on ne va pas vous dire que c'était facile et qu'on est passé de là à là d'un coup. Ça a été très dur. On a beaucoup travaillé, mais ce n'est pas impossible. Et parfois, ça part juste d'une petite question comme ça, d'un départ de feu, en fait, tout simplement. Et je pense qu'en tant que parent, c'est parfois ce genre de petites réponses qui peuvent driver un enfant. Je pense en tout cas, pour nous, moi, je sais que pour nous trois, on a un point commun. C'est que nos parents, c'est vrai qu'ils nous ont toujours soutenus dans cette idée de faire de la musique, de développer un peu cet art-là. Vous n'avez jamais ressenti ça dans vos familles respectives ? Il y a toujours un peu de peur, de stress. C'est normal. Ils s'angoissent. Mais il y a du soutien. La décision était prise. On devait être responsable. C'est plus le vieil oncle qui était un peu alcoolique, qui lui te disait, non, tu comprends. Mais maman, ça va. Est-ce que vous avez tout lâché pour la musique ou vous avez quand même assuré ? On a fait quand même des gros sacrifices. Il n'y a que Jérôme qui avait fait un peu un bagage d'études avant, où il avait fait des études de commerce. Et encore, c'était pour mieux tout lâcher après. Mais c'est vrai que sinon, on a tout lâché. C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'est que ça, mais on est tellement fiers d'avoir ça. Alors, on parlait de vos débuts tout à l'heure. Il y a quand même un événement qui va tout changer. C'est quand on vous propose de faire The Voice. Évidemment. Tu le fais super bien. Non, c'était bien. À moitié assumé, même pas. Alors, ça ne vient pas de vous à la base. Ce n'est pas vous qui avez auditionné dès le départ pour faire The Voice. En fait, on répétait. Vas-y, Jérôme, parle un peu. Bonsoir. Non, en fait, effectivement, on n'avait pas prévu ça. À la base, nous, on répétait pour un premier concert à Paris, qu'on n'a jamais fait finalement. D'ailleurs, ça s'était annulé. Enfin bref, on répétait dans des studios de répétition à Paris. Et The Voice faisait son casting à ce moment-là dans les mêmes studios. Et donc, on s'est croisés. Un jour, on arrive, on voit des gens. On se dit, c'est bizarre, il n'y a jamais eu autant de monde. Et on se renseigne. Oui, c'est ça. En plus, ils avaient leur nom et tout. On se dit, OK, bon, The Voice, super. Et nous, on fait nos répétitions et tout. Et à un moment donné, il y a l'équipe de The Voice qui vient vers nous et qui dit, vous êtes un groupe et nous, on aimerait bien un groupe sur The Voice. Est-ce que ça vous dirait de passer l'audition comme ça ? Enfin, on vient dans votre studio et puis vous nous faites une chanson. Et on a dit, bon, OK, on peut le faire, pas de problème. Donc, on leur a fait la chanson qui va être finalement la chanson des auditions à l'aveugle, qui s'appelle Carmen de Stromae. Et voilà, donc, eux étaient plutôt motivés. Et nous, il nous a quand même fallu deux ou trois jours pour se dire, bon, est-ce qu'on va le faire ou pas ? Parce que c'était vraiment pas prévu à la base. Donc, voilà, on a réfléchi un moment, pas trop longtemps non plus parce qu'on s'est rendu compte de l'opportunité qu'on avait aussi. Et puis, voilà, on s'est retrouvé à The Voice. Comment vous n'avez pas dit oui tout de suite ? Non, mais c'est pas du tout qu'on n'aimait pas The Voice. C'est vraiment juste qu'on a, pour nous, on était vraiment du live. Voilà, on voulait faire des petites scènes et peut-être se développer juste par la scène, en scène indé, comme on dit. On avait la prétention de penser qu'on pouvait y arriver tout seul. Finalement, non, c'est quand même cool d'avoir fait The Voice. Est-ce que, justement, vous, en vous adressant à des jeunes qui veulent se lancer dans la musique, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les émissions de télé, les télécrochés comme ça, c'est un passage plus ou moins obligatoire ou on peut y arriver ? Pas obligatoire, mais important quand même. On a quand même une chose aussi encore plus révolutionnaire aujourd'hui, c'est Internet. Les réseaux sociaux. Après, est-ce qu'il n'y a pas trop de monde sur Internet ? Mais il y a du monde partout. Il y a du monde partout sur les réseaux, sur le streaming, enfin partout, il y a beaucoup d'artistes. C'est proportionnel aussi, parce qu'il y a beaucoup de monde sur les réseaux, oui, mais il y a aussi beaucoup plus d'offres, entre guillemets, de demandes aussi de ce côté-là. Alors que, justement, du côté, voilà, on ne va pas étudier tout le marché de la musique, mais voilà, dans tout ce qui est interne, physique, entre guillemets, l'autre cursus, autre que réseaux sociaux, le côté plus classique, il y a moins de place aujourd'hui, c'est plus difficile aussi. Donc, ça va avec le temps. Mais pour répondre à ta question, ce que tu appelles les télécrochés The Voice ou d'autres, je trouve que c'est une bonne vitrine si derrière tu as ton bagage et que tu as envie de promotionner une musique derrière, parce que c'est vrai qu'il y en a tous les ans. Donc, quand tu sors d'une émission comme ça, si tu n'es pas prêt tout de suite à renvoyer ta musique, à proposer ton art aux gens, l'année prochaine, d'autres vont arriver, on t'aura déjà oublié. Donc, c'est vrai que ça peut être une bonne vitrine si tu es prêt. C'était la saison 5 de The Voice en 2016, qui a été remportée par Slimane, et vous êtes allé jusqu'au demi-finale. Qu'est-ce que vous gardez comme souvenir de cette aventure ? Qu'est-ce qu'on a eu peur ? C'est vrai que le stress, on n'a jamais eu aussi peur. Franchement, c'était des semaines stressantes. Non, mais c'était génial, en vrai. On était vraiment dans notre petit cocon. Alors, bien sûr, il y avait le stress, il y avait un peu la pression et tout, mais on a aussi fait des connaissances, notamment avec Slimane et tout, qui sont des amis maintenant. Donc, déjà, en termes de rencontres, c'était hyper fort. Et puis après, tout ce que ça nous a apporté aussi, en termes de présence de scène, en termes artistiques. De rigueur au niveau du travail aussi. On était vraiment en mode métro. Voilà, petit bar, il n'y avait pas forcément de pression. Là, on se retrouve devant 7 millions de téléspectateurs en live. Je peux te dire qu'on n'a pas intérêt à se... On a eu peur. Donc, il y a eu l'avant et l'après The Voice aussi, dans votre façon de travailler. Ah ouais, complètement. À The Voice, on s'est dit, tiens, il va peut-être falloir y aller, là. Juste pour te dire, juste avant The Voice, on ne s'échauffait pas, par exemple. Basique, quoi, des chanteurs. Avant de chanter, tu vas t'échauffer. Ben non, on est arrivé, fumé une clope. Allez, c'est parti, on y va. Mais ça a été quoi le déclic ? Parce que vous avez vu les autres s'échauffer ? Vous vous êtes dit... Non, parce que déjà, on avait dédicace à Marlène, si elle nous entend. C'était la coach vocale de The Voice qui s'occupait de nous tous les matins, tous les jours. Donc, voilà, ça a été tout de suite une rigueur qui s'est installée. Et puis, ouais, on a pris conscience, en fait, que nous, c'était notre kiff, mais ça pouvait aussi devenir un métier. Et à partir du moment où ça devient un métier, c'est comme un sportif. S'il ne fait pas son échauffement avant d'aller faire 100 mètres, il va se péter la chambre. Avant, on n'avait pas d'obligation. Si on avait envie d'aller jouer dans le bar, on y allait. Ou dans le métro, si on n'avait pas envie, on n'y allait pas. Là, on se trouve à chanter tous les jours, toutes les semaines. Et encore plus en sortant de The Voice, juste, on avait plein, plein, plein... Bon, après, c'est une belle obligation, quand même, d'aller devant cette... Oui, bien sûr, bien évidemment. Après, c'est un peu une école, on va résumer ça comme ça. C'est un peu une école pour nous. Interview Chant de France avec Arcadian jusqu'à 20h, et avec, bien sûr, les auditeurs de Chant de France qui sont là aussi pour vous poser des questions. Première question de Andy, Andy de Provins. Salut, Andy. Elle est juste là. Un micro qui arrive à toi. Bonsoir, Andy. Bonsoir à tous. Salut. Bonsoir, salut. Déjà, merci pour le temps que vous nous accordez. Ça fait super plaisir de voir des artistes derrière, devant, enfin, derrière le public. Où tu veux. Du coup, c'est un peu gênant, mais bref. Ma question serait, quelles seraient vos sources d'inspiration au cours de vos titres ? Parce que ce qu'on retient, c'est, malgré tous les messages que vous nous apportez, on retient quelque chose de positif. Et j'aimerais vraiment savoir quelles sont vos sources d'inspiration par rapport à ça. Ok. Très bonne question, si tu peux me permettre. Bah oui, c'est très, très bien. On a des influences très, très différentes tous les trois. Je crois que c'est ça qui a fait un peu l'identité du groupe. Moi, je viens plus du reggae, de l'urbain, du rap aussi. J'ai beaucoup aimé ce style de musique là. Flo ? Oui, moi, la pop. Moi, la pop, le rock un peu. Un peu plus folk, chanson française aussi. Mais après, en termes de texte aussi, on a été inspiré aussi par tout ce qu'on a vécu sur le premier album, c'est-à-dire qu'on a fait une tournée d'à peu près 120 dates et on a rencontré beaucoup de gens, beaucoup d'artistes, beaucoup d'auteurs aussi qui nous ont aidé à écrire cet album. Et voilà, je crois que c'est des sujets qu'on traite soit parce qu'on les a vécu avant quand on était un gamin, par exemple, pour Petit à Petit ou autre, soit parce qu'on a vécu des choses. Par exemple, Bonjour, Merci, c'est vraiment des potes qui ont décidé de tout claquer comme ça et qui ont décidé de changer de vie du jour au lendemain et ça nous a inspiré cette chanson. Donc voilà, on puise un petit peu l'inspiration et les thèmes dans ce qu'on vit. et après, on les retravaille bien sûr avec des auteurs, avec les personnes qui ont une très jolie pluie mais qui nous aident pas mal. Est-ce que tu attendais des noms d'artistes ? Non du tout, juste savoir vos inspirations par rapport à ça. Je crois que c'est la vie qu'on mène en fait, tout simplement. C'est vrai qu'on était colocataire, donc on était déjà très soudés, mais maintenant le fait de vivre cette aventure dont on rêve tous les trois, on est face à plein de choses d'un coup et forcément, il y a des idées qui viennent, on les note dans un petit coin et ça finit en chanson. Et le côté positif, parce que tout simplement, on aime ce côté positif, je pense qu'on a assez de galères dans nos vies quotidiennes à chacun et qu'à un moment donné, quand on est là justement, qu'on écoute ou qu'on fait de la musique, on a envie de penser à des belles choses, d'avoir le sourire, de se dépenser si on est en concert, par exemple. Et donc du coup, même malgré les petites, désolé du terme, mais les petites merdes qu'on peut avoir au quotidien, on essaie de retirer le positif et l'espoir, la combativité. Je crois qu'on n'est pas négatifs de base en fait. C'est vrai qu'on le disait tout à l'heure et c'est vrai que c'est votre particularité, c'est le côté très positif de vos chansons. Comme disait l'autre, la positive attitude, c'est un peu les... Ouh ! C'est ça, hein ? Attends la ref. Merci, bonne référence. Merci Andy en tous les cas. C'est Laurie. C'est plaisir, merci. Alors il y avait Laurie et il y avait Jean-Pierre Raffarin aussi. Ah pardon, excusez-moi. Pas la même ref. Pas la même ref. On a Chloé également de Colombe dans le 92. Salut Chloé. Bonsoir Chloé. Bonjour. Salut. Salut. Moi ma question c'était, avec quel artiste vous aimeriez collaborer ? Alors ça on a déjà eu, on nous a déjà posé de la question. Ouais c'est vrai. Et c'est vrai que déjà ça bouge avec le temps, parce qu'on découvre aussi de nouveaux artistes avec qui pourquoi pas on pourrait collaborer. Puis c'est dur d'être d'accord à toi encore une fois, on a des influences différentes. Mais on va te faire un tour de table, en 30 secondes on va te faire un tour de table. Moi je vais dire en premier Stromae, c'est depuis le début, voilà on a toujours été inspiré par Stromae. On trouve que c'est un génie de l'écriture, musicalement aussi c'est incroyable, c'est dynamique. Donc on valide. Ok Stromae ça c'est bon. Ensuite, valide. Alors, il y en a pas mal quand même. Non, par exemple le Big Flo et Oli, évidemment on aime beaucoup ce qu'ils font et la manière avec laquelle ils écrivent les textes et leur présence aussi sur scène et tout. Et voilà, on s'était posé la question, pourquoi pas effectivement faire un truc ensemble. Mais on serait beaucoup quand même. Stromae et Big Flo et Oli. Moi j'aime beaucoup Suzanne en ce moment, je ne sais pas si vous connaissez. C'est une jeune artiste qui monte, qui danse, qui chante, qui écrit tout toute seule. Et c'est vachement cool. Donc je vous invite à écouter si vous ne connaissez pas, ça s'appelle Suzanne. Stromae, Big Flo et Oli et Suzanne, ça fait beaucoup de monde. Ouais, ça fait un bon petit groupe là. Pour une date de concert, pourquoi pas ? Eh bah pourquoi pas, il faudra un zénith. Merci Chloé. On a Florence aussi de Paris dans le quatrième arrondissement. Et salut Florence. Elle fait les coucous, elle attend le micro. Voilà le micro. Bonsoir. Bonsoir. Alors moi je voudrais savoir quelle est votre chanson préférée de l'album ? Question piège un peu là, c'est un peu compliqué. Oui. Ce qui est bien, c'est qu'on peut en dire trois, vu qu'on est trois. Moi je dirais, c'est difficile, c'est difficile. Pour le sens, pour le souvenir que j'ai de l'écriture de ce texte, je dirais pas d'adieu. Voilà, à toi. Pas d'adieu, ok. Moi je vais dire, pour changer un peu, une que vraiment j'apprécie pas mal, c'est par rapport à ma vie personnelle, plein de choses et notre vie aussi à nous. Cours. Et Jérôme, moi je vais dire essayé. Finalement, on les aime quand même toutes, sinon on serait pas là. Mais voilà, peut-être pour le sens aussi, le côté peut-être un peu écolo, duquel on peut pas vraiment passer à côté et qui est très important aujourd'hui. Et le côté musical que je trouve plutôt assez festif, assez zouké-zouké. Voilà, non, c'est voilà, j'aime bien. Le choix d'Arcadienne donc pour cet album. Je pensais pas faire ce genre d'effet, mais tant mieux. Merci Florence. Et puis une autre question aussi de Lisa, Lisa de Corbeil-Essen dans le 91. Bonsoir Lisa. Bonsoir. Bonsoir. Alors ma question moi c'était, est-ce que vous avez un rituel spécifique avant de monter sur scène ? Ouais. Ok, alors on est en radio, c'est un peu compliqué de montrer parce que... Ah, vous pouvez aller sur le site, je pense, pour voir le replay de cette interview. En fait on a des checks, mais en fait on est beaucoup dans l'équipe, donc en fait on a un check pour nous trois. Mais on a aussi un check différent en fonction de la personne. Donc il y a beaucoup, beaucoup de checks. Imagine quand même qu'une équipe de 15 personnes avant chaque concert mette 20 minutes à tous se checker. C'est voilà. En gros c'est ça. Et puis bien sûr la base, c'est-à-dire ce qu'aujourd'hui on a compris. Un échauffement vocal bien évidemment. Et puis un petit temps de respiration avant de monter sur scène pour être concentré. On peut le faire le check ? On va le faire le check. Allez faites-le les gars. Ce qui est bien c'est qu'il n'est pas connu. Alors on vous mettra bien sûr les images sur la page Facebook et sur le site internet champdefrance.com. Allez-y hein. Faut pas se rater. Faut pas se louper hein. Voilà voilà. A chaque fois c'est un moment très... Mais vous le faites à trois normalement parce que là Jérôme est resté assis. Non mais en fait chacun avec chacun. Ça peut être très long en fait. Ah mais je blaguais pas quand je dis que ça mettait 15 minutes. Ah oui d'accord. Ah oui ok. Donc faut pas être en retard. Ça c'est notre check. Il y a encore d'autres checks. Merci beaucoup Lisa. Marche ou rêve. Le nouvel album d'Arcadiane est dispo. Vous êtes en tournée également en ce moment. Le 18 novembre à Caluire à côté de Lyon. Le 22 à M à côté de Lille. Il y a Rennes également. Nancy. Plein d'autres dates. Et puis La Cigale à Paris. Ça ce sera le 22 janvier. On n'oublie pas l'album dédicacé par Johan Flo et Jérôme à gagner sur la page Facebook de Champs-de-France. On vous met ça en ligne. C'était Mickaël Dorian. Merci beaucoup les garçons. Merci à vous. Merci à vous. Merci pour l'invitation. Passez une excellente soirée en compagnie de vos messages personnels et de Marine Acoste à partir de 20h. Bon week-end sur Champs-de-France. Champs-de-France. Les plus belles chansons françaises. Champs-de-France.